Les astronomes nous disent qu'il y a des milliards d'exoplanètes dans la Voie lactée. Avec beaucoup de planètes tournant autour d'autres étoiles, la question la plus importante est « Est-ce qu'elles sont comme la Terre? » Eh bien, on ne peut pas encore répondre à cette question aujourd'hui, mais peut-être qu'un bon point de départ pour notre recherche est le système planétaire TRAPPIST-1. C'est une étoile naine rouge avec sept planètes qui l'orbite. Au début de 2017, les astronomes ont annoncé que trois des sept planètes ont la même taille que la Terre et sont dans la zone habitable de l'étoile. Mais ça ne suffit pas d'être dans la zone habitable. Dans l'année suivante sa découverte, les chercheurs ont travaillé pour trouver des preuves des conditions importantes d'une planète habitable, celle-ci étant une atmosphère, un climat tempéré et de l'eau en état liquide. En utilisant les données combinées des télescopes spatiaux Spitzer et Kepler de la NASA, les scientifiques ont obtenu des mesures précises d'identité des trois planètes. C'est important parce que, si vous connaissez la densité des planètes, vous pouvez estimer en quoi la planète est composée. Les résultats préliminaires indiquent, pour une des planètes, que 5 % de sa masse pourrait être de l'eau en état liquide. En comparaison, les océans de la Terre représentent 0,2 % de sa masse. Les astronomes ont aussi cherché pour les atmosphères des planètes utilisant le télescope spatial Hubble. Ayant été lancé avant la découverte des premières exoplanètes, Hubble n'était pas conçu à cette fin. Mais Hubble a exclu la possibilité des grandes atmosphères. Alors, s'ils ont les atmosphères, ils seront compacts comme la Terre, Vénus ou encore Mars. Avec trois planètes rocheuses dans la zone habitable, une très forte probabilité d'eau en état liquide et la recherche constante pour une atmosphère, TRAPPIST-1 demeure l'un des plus intéressants systèmes planétaires à notre connaissance. Pour cette raison, il sera probablement un des premiers objets qui sera observé par le James Webb Space Telescope de la NASA, spécifiquement conçu pour étudier les atmosphères des exoplanètes. Mais puisque JWST ne sera pas lancé avant 2019, il faudra attendre deux ans avant de recevoir les réponses que nous voulons. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada